Bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo conférence d'avant-match entre le FC Barcelone et Villarreal. Vous savez que j'aime énormément faire ce genre de vidéos pour réagir aux déclarations de Xavi avant et après chaque match. Et aussi en contrepartie, recevoir les avis de la communauté sur les déclarations de Xavi dans les commentaires. Vous lire un peu et regarder qu'est-ce que vous en pensez. Comment la commu Blaugrana a reçu ce message de Xavi. Moi j'aime énormément ce genre de vidéos, c'est pour ça qu'on en refait une encore une fois. Bonsoir, il y a un peu d'actualité aussi, le Barça chercherait un nouveau Edgar Davies. Bon, dit comme ça, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, ça date des années, Davies, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Vous allez comprendre au cours de la vidéo. Ne vous inquiétez pas ou encore une petite actualité sur Ansu Fachi car selon plusieurs sources, selon même le staff technique, Ansu Fachi s'approche réellement de son meilleur niveau et selon plusieurs sources, il pourrait débuter titulaire demain face à Villarreal. Et c'est pour cela que Sports a titré Ansu, c'est en tour, Ansu, c'est en moment mon petit. Il faut vraiment relever la tête là en dessous, on ne t'a pas donné de numéro 10 pour rien. À un moment donné, demain, on espère qu'il fera un très grand match. Selon les préparateurs physiques, il se rapproche petit à petit de son meilleur niveau. Ça fait extrêmement plaisir. Le dernier match, il avait fait plutôt une bonne rentrée intéressante. J'espère pour lui que demain contre Villarreal, si jamais il est vraiment titulaire, qu'il aura les épaules et qu'il fera un très très bon match. Allez, sans plus attendre, on va commencer cette actualité. N'oublie pas le petit like, le petit abonnement qui me ferait extrêmement plaisir. On va commencer, vous savez quoi ? Avant d'aller en conférence d'avant-match, on va se débarrasser, entre guillemets, un peu de cette information d'Edgar Davids. Je vais essayer de vous expliquer au mieux pour que vous comprenez. Alors, Mundo Deportivo qui titre à la recherche d'un nouveau Edgar Davids, ce n'est pas forcément un joueur qui aurait le talon. Enfin, un peu... Vous allez comprendre, vous allez comprendre. En gros, en 2003, 2004, voire 2002, je n'ai pas la date exacte, je suis désolé, mais le Barça était dans un moment très très compliqué. Et une fois qu'ils ont eu le prêt à la moitié de la saison de Edgar Davids, c'était un nouveau Barça. C'était un Barça retransformé, c'était un Barça qui en voulait plus, c'était un Barça qui s'est allé mettre là-bas une raclée au Real Madrid, tout ça. Et c'est pour ça que Mundo Deportivo a titré ça. En gros, dès janvier, le FC Barcelone va essayer de chercher, entre guillemets, un nouveau Edgar Davids, surtout au poste de numéro 6 pour remplacer Bousquette. Et peut-être qu'il sera dans cet état d'esprit-là de venir avec une retransformation de l'équipe, de venir avec une grinta et que ça reboosterait toute l'équipe, ça mettrait l'équipe sur de bonnes rails et qu'on va tout rafler, même si malheureusement, la Ligue des Champions, ça ne sera plus trop le cas. Mais si on arrive à gagner l'Europa League, ça sera déjà très bon. Si on arrive à être champion, ça serait exceptionnel. Franchement, si on arrive à prendre le championnat, ça serait très bon. Le Barça cherche un joueur qui pourrait totalement changer l'équipe. Et vous voyez, dans les petits rangs, en face de Edgar Davids, on nous parle de Neves, on nous parle de Jorginho. Je sais que Jorginho, il y en a beaucoup qu'ils n'étaient pas forcément pour. Et on nous parle de Tillmans. Franchement, Tillmans, ce n'est pas un joueur que je suis forcément. Après Neves, on ne peut pas dire non, il est annoncé comme vraiment le futur, etc. Mais ça coûte cher. Et Jorginho, je pense que son contrat signé en 2023, ça sera plus facile de les négocier qu'un Neves qui va te demander 80 millions, 90 millions. Il faudra sortir le chéquier. Tillmans, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas tant suivi que ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'un Tillmans au Barça, ça vous ravirait ou pas ? Et nous, en attendant, on passe directement aux déclarations de Chalm. On commence par un petit communiqué seul. Alors les gars, comme je vous ai dit, il a beaucoup parlé. Du coup, au lieu de prendre communiqué par communiqué, j'ai décidé d'en prendre plusieurs à la fois. À part celui-là, il est tout seul. Mais vous verrez par la suite, il y aura une partie 1, partie 2, partie 3. Allez, on commence avec le premier communiqué. Chavi nous dit, demain, il y aura des changements pour rafraîchir un peu l'équipe, comme à chaque match. Comme à chaque match, Chavi. Doucement, doucement, Chavi. Comme à chaque match, ça dépend quel poste. Voilà, disons ça comme ça. Ça dépend quel poste et ça dépend les blessés. Parce qu'il y a eu des blessés, c'est pour ça qu'il a un peu rafraîchi. Mais il y a des postes, franchement, ils ont besoin d'être rafraîchis de temps à autre à quelques matchs. Et Chavi ne l'a pas forcément fait. Mais en tout cas, il confirme bel et bien que demain, il y aura des changements pour rafraîchir. Donc, je pense que ceux qui disent qu'Antsoufati va être titulaire, je pense qu'il y a un moyen que ce soit réellement vrai. Car Chavi compte déjà rafraîchir. Et Antsoufati aura sa place à jouer. Sa place, entre guillemets. Ce n'est pas ce match-là qui va définir s'il va compter aux yeux du Barça ou pas. Mais voilà, ça va être un élément à prendre en compte, sa titularisation de demain. Alors, on va passer au reste des communiqués de Chavi qui nous dit, en premier, être au Barça, c'est pour gagner, se battre et essayer de gagner des titres. Il ne faut tromper personne car le but est de gagner des titres. Je fais bien de le dire, Chavi. Tu ne nous as pas trompés. Personne ne nous a trompés. On le sait que le but pour le FC Barcelone, c'est de gagner des titres. Et c'est pour ça qu'à chaque élimination, ça nous fait mal à la limite. Il y en a, je sais. Il y en a, ils m'ont dit. Le Barça, c'est comme ma famille. Je vous jure, je pense à Allioubdi. Le Barça, c'est comme ma famille. Si, je suis mal. On est tous mal, les gars. Quand il y a une défaite, etc. On n'est pas au top. Moralement, on est dégoûté pour notre équipe. On est dégoûté de se retrouver encore en Europa League. Donc, ne t'inquiète pas, Chavi. On le sait qu'être au Barça, c'est pour gagner des titres. Et c'est pour ça qu'on est derrière vous pour vous encourager un maximum. Allez, on va passer au communiqué juste en dessous. Chavi nous dit, avec l'effort fourni par le club et l'équipe que nous avons, nous devons courir pour les titres. Sinon, le président a déjà dit qu'il y aurait des conséquences à commencer par moi. Si on ne gagne pas, un autre entraîneur viendra. Je vais tout donner pour que ça marche. Après, c'est triste. Franchement, c'est triste pour notre Chavi, notre légende. Mais c'est le football. Franchement, c'est le football. S'il n'arrive pas à performer, c'est normal qu'on va laisser la chance à un autre entraîneur. Même si, moi, vous savez, à l'heure actuelle, je ne veux pas d'un Chavi out. Je ne veux pas en entendre parler. Franchement, pour moi, il peut encore faire quelque chose. Voyons voir s'il sauve sa sa saison en Liga. S'il arrive à prendre la Liga, ce sera déjà ça pour une équipe en reconstruction. Même si, Chavi, voilà, il y a des arguments pour dire qu'il n'est pas au top. Mais pour moi, je demande quand même un peu de temps, voir ce que ça donne. Et lui-même, il est très, très conscient que si jamais il n'arrive pas à avoir des succès, les succès que le président veut, sa tête finira par tomber. Allez, on va passer à la suite. Chavi, Bousquet est en fin de contrat. Oui, Dieu merci. Non, il n'a pas dit Dieu merci, les gars, bien sûr. Mais nous sommes toujours en octobre. Il décidera comme moi qui, avec une offre de renouvellement, ait décidé de partir. Bousquet. Donc, Chavi avait une offre de renouvellement. Il a décidé de partir. Mais j'ai envie de dire, Chavi, c'est un crack. Chavi, Nesta, c'est des cracks. Ils sont partis au meilleur moment. Ils n'ont pas entaché leur image, en fait. Regardez le Blaugrana, maintenant, l'image qu'on a dépiqué, des Jordi Alba. Pourtant, ça a été d'excellents joueurs. Franchement, c'est nos légendes tout de même. On peut dire ce qu'on veut, ça reste nos légendes. Mais on est obligé maintenant de les voir comme des casse-têtes, des problèmes pour le groupe, des maladies pour l'équipe, etc. Parce qu'ils ont forcé. Ils ont forcé. Ils n'ont pas su raccrocher les crampants au bon moment. Renouvellement est décidé de partir. Bousquet n'a pas de remplaçant clair. Pjanic et Nico voulaient partir. Ah, je comprends mieux. OK. OK, je comprends mieux surtout pour Pjanic parce que moi, Pjanic, les gars, je fais partie du très, très peu de supporters du FC Barcelone qui voulaient le voir, qui voulaient qu'on le garde pour lui donner quelques minutes. Car pour moi, pendant la pré-saison, Pjanic, il m'avait l'air intéressant. Franchement, pendant la pré-saison, Pjanic, il avait quelques minutes de jeu. Il fluidifiait le jeu. Il arriva à faire une passe en une touche de balle. Moi, ça m'a rappelé un peu. On ne va pas dire Bousquet, c'est une classe au-dessus. Mais ça m'a rappelé un peu cette façon de fluidifier qu'à Bousquet, quand il touche le ballon, une touche de balle, il balance directement devant. Pjanic, je l'ai vu faire ça à de nombreuses surprises. Et moi, j'étais hype par le début de la saison en voyant Pjanic jouer quelques minutes. Et finalement, je vois qu'il part. Mais Xavi vient d'éclaircir ce dossier. C'est Pjanic qui voulait partir. Allez, on passe maintenant à la suite. Xavi, je pense qu'une bonne planification a été faite quand c'est bien renforcé. Mais il y a un marché d'hiver et le club doit penser à continuer à se renforcer. Ouais, Xavi, il lance des messages à la porte à l'égal. Il veut le chéquier. Il veut les petits millions, Xavi. Voyons voir qui on va acheter. Comme vous le savez, ça parle de Jean Gignot, ça parle de Tillman, ça parle de Neves. Bon, il y a un peu des rumeurs qui sont un peu plus lointaines comme Alexander Arnold, tout ça. Mais ça, je pense que ça peut en parler dès l'été prochain et non pas en janvier. Je ne vois pas Liverpool lâcher en janvier un cadre comme ça de leur équipe. Ça m'étonnerait. Allez, on va passer maintenant à la partie 2 des déclarations de Xavi. Il nous dit que Xavi nous sommes très bien renforcés. Nous avons eu des blessés qui se sont fait remarquer. Ouais, qui se sont fait remarquer. Mais le groupe est très bon. Je n'avais pas très bien compris. Mais en fait, les blessés, une fois qu'ils ont été blessés, on a vite remarqué que ce n'était pas le même Barça et c'est réel. Franchement, c'est réel. Les premiers mois du Barça, quand il y avait les Arojo, les Koundé, les Christensen, oh là là, les gars, ça respirait la sérénité. Franchement, ça respirait la sérénité. Il y avait quelques trucs à peaufiner par-ci, par-là. Mais on respirait une sérénité. On respirait franchement du renouveau des joueurs qui en veulent, qui mouillent le maillot. Il a fallu que les blessés, voilà, ça s'est fait remarquer directement qu'il y a des blessés. Piqué qui, lui, il ne mouille plus le maillot, il ne mouille rien du tout. Alors, on va passer à la suite des déclarations. Xavi, je veux penser que les arbitres sont honnêtes et sifflent ce qu'ils pensent. Xavi, à un moment, ça va se voir. Franchement, Xavi se voit à la face. Moi, je vous ai dit, Xavi, il est technique. Franchement, il est technique. Je veux penser que les arbitres soient honnêtes et sifflent ce qu'ils pensent. Il essaye tout de même de ne pas se les mettre à dos en faisant des déclarations fortes, en disant oui, les arbitres sont contre nous, etc. Je vous ai déjà expliqué comme quoi ça peut avoir l'effet inverse et que les arbitres ont encore plus le Barça dans leur ligne de mire. Si Xavi venait à faire des déclarations contre le corps arbitral, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus les brosser dans le sens du poil parce que sinon, ils ne verraient pas le mal qu'ils font. Et le mal qu'ils font, ça nous a coûté des victoires. Ça nous a pratiquement même coûté une qualification LDC même si ce n'est pas totalement la faute des arbitres. Et encore une fois, on a mal joué, il y a eu des défauts, il y a eu des blessés. Il y a plein d'éléments à cette élimination, de dire que oui, l'arbitre, il a le droit de faire ça. Oui, je le comprends. Voyons voir où ça mène ce genre de déclaration de Xavi, mais il faudrait commencer à porter plainte. Passons maintenant à la suite. La différence entre le succès et la défaite est très courte plusieurs fois et cela s'est vu. Cela se définit par des détails. C'est ça, c'est ça. Le monde, il est basé sur ça, sur des détails. Franchement, tout se joue sur des détails et encore plus le football. Et si tu veux redevenir cette grosse équipe, ce grand FC Barcelone, il faudra pour finir ces détails-là, que ce soit offensif ou défensif ou même ton milieu de terrain. Ce genre de détails qui font que ça nous coûte des matchs, il faudra vraiment essayer de les régler. Allez, on passe à la suite. Xavi, la situation de l'équipe n'est pas la meilleure. Nous avons commencé la saison comme un coup et maintenant, nous ne sommes pas si bons, mais nous devons continuer. La saison est très longue et nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous avons encore à améliorer. Ce n'est pas très clair, mais je pense que ce qu'il voulait dire, nous avons encore à améliorer. On le voit, Xavi. On le sait, on le sait. On voit nous aussi derrière nos écrans qu'il y a encore des choses à améliorer. J'espère que Xavi aura les épaules pour résister à cette pression car on peut le dire, Xavi, c'est une pression qu'il y a autour de lui, les gars. À chaque défaite, à chaque mauvais truc, on lui tombe tous dessus, que ce soit nous, que ce soit les journaux. Les journaux, vous savez, après le match de Real Madrid, ça se demandait déjà là-bas en Espagne, est-ce que Xavi est l'homme de la situation ? Donc voilà, quand les journaux sont sur ton dos, quand les supporters sont sur ton dos, peut-être que ça peut te mettre une pression, mais Xavi, il connaît la pression. Il a été joueur, il a joué des matchs importants, Ligue des Champions, Championnat, Coupe du Monde. J'espère qu'il aura les épaules pour résister à cette pression et montrer le meilleur de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a en tête et le reproduire en match. Allez, on passe maintenant à la dernière partie, la partie 3. Je vous ai dit, Xavi a beaucoup parlé. Franchement, il avait envie de parler aujourd'hui. Il nous parle d'Eric. Eric est extraordinaire. Eric Garcia, du coup. Un défenseur central du Barça est exposé aux erreurs mais il est très bon. Je l'apprécie beaucoup en termes de football. Franchement, Eric Garcia, c'était quasiment un sans-fotte depuis le début de la saison. Mise à part, pour moi, sa grosse erreur contre l'Inter qui nous coûte un but. Moi, pour moi, son erreur contre le Real, je vous ai déjà expliqué, je m'étais déjà expliqué sur cette situation. Pour moi, c'est une mauvaise entente entre tout le bloc défensif, même le milieu qui ne lui dit pas que tranquille, il n'y a pas le feu du tout. Moi, je ne veux pas lui mettre ce but là sur son dos. Il a débit de la tête, salope, koundé. Voilà, c'est un concours mais le but contre l'Inter, pour moi, c'est sa grosse erreur mais ce n'est pas pour autant que ça va entacher son début de saison. Il nous a fait un très, très bon début de saison. Il revient de loin. La saison dernière, on le critiquait tous, il était énormément critiqué. Il était vu comme le joueur nul, comme les nouveaux piquets, etc. Et malgré ça, malgré les critiques qu'il a subies, il est revenu très, très fort avec un très bon début de saison. Et Xavi, aujourd'hui, le remercie en disant qu'il est extraordinaire et qu'il aime énormément son football. Voilà, maintenant qu'il a fait cette erreur contre l'Inter, on espère qu'il va se reprendre petit à petit, qu'il va nous remontrer le Eric Garcia du début de saison en attendant le retour d'Arojo et de Christensen. La suite, Xavi, les récompenses à Paris pour Gavi, Lewandowski et Alexia montrent que le Barça est là, qu'il est vivant. Je les félicite et j'espère que leurs récompenses deviendront collectifs. C'est très bon. C'est un joli message, les gars. Il les félicite et il espère que ces récompenses-là deviennent collectifs. Donc, des titres collectifs majeurs que ce soit. Ça pique un peu, mais la Ligue du Champion on ne peut plus. Les gars, imaginez, il y a une surprise. Imaginez, imaginez juste Plizén ils font nul contre l'Inter. Non, ça va raviver un peu l'espoir des Blaugrana. Mais bon, je vous ai dit, moi je préfère me mettre en tête exterminée pour mieux guérir, pour guérir plus rapidement. En tout cas, ce que nous dit Xavi, c'est qu'il espère que ce soit des titres collectifs que ce soit championnat, Europa League, pourquoi pas aussi si on a gagné comme je vous ai dit. Allez, maintenant, une déclaration sur le Bernabéu et Madrid. Xavi nous dit Bernabéu, Madrid a très bien défendu et c'était difficile pour nous. Nous n'étions pas aussi à l'aise que les autres jours car Madrid a très bien joué. Parfois, nous nous concentrons beaucoup sur la critique de nos équipes sans penser qu'il y a un adversaire. C'est vrai, mais on est le Barça, on doit être meilleur que l'adversaire, Xavi. Franchement, on est le Barça, on doit être meilleur que l'adversaire. Mais c'est vrai, ce qu'il dit Xavi, nous, à première vue, direct, on va attaquer notre équipe et tout, sans forcément regarder l'adversaire, ce qu'il a fait. Et c'est vrai que le Real Madrid, c'était un très bon Real Madrid qui était en face du Barça, mais le Barça a été franchement pas top. C'est le Barça qui n'a pas été top. Allez, on va passer maintenant à une déclaration sur Busquets pour finir cette actualité conférence d'avant-match Villarreal FC Barcelone. Et franchement, c'est une déclaration comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Xavi Busquets est toujours très important. C'est un joueur clé pour nous. Nous avons un vestiaire très sain. Moi, j'espère juste de Xavi, franchement. Je ne demande pas à ce qu'il mette Busquets au placard pour tout le temps. Juste de le faire souffler quelques matchs. Comme ça, quand il rejoue les matchs d'après, on a le meilleur de Busquets en fait. Ne pas le faire enchaîner tous les matchs. Il joue là-bas Vigo, il joue là-bas Ligue des Champions, il joue là-bas, il joue là-bas, il joue là-bas. Après, au bout d'un moment, il n'a plus le carburant. Quand on va lui mettre de l'intensité, il va prendre l'eau directement. Juste changer un peu. Des fois, le faire jouer, des fois, l'enlever comme ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement. Je dis à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.